Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un portrait. J'ai choisi de peindre un personnage de la saga Mission Impossible, actuellement sur les écrans. C'est le personnage de la veuve blanche interprétée par l'actrice Vanessa Kerbier. J'ai choisi cette image comme photo de référence et c'est parti, on va commencer par le croquis. Alors on verra à la fin si j'ai réussi à obtenir une ressemblance avec le modèle. Mais en tous les cas, l'étape du croquis est déterminante pour ça, pour la ressemblance. Et j'ai toujours constaté qu'il fallait prendre des repères et bien faire attention aux angles et aux inclinaisons. Par exemple la ligne des yeux, la ligne de l'arrête du nez. Donc voilà, on y va tranquillement, on prend ses repères. On n'hésite pas à mesurer avec une règle et le croquis se fait petit à petit. Donc comme vous pouvez constater, le modèle il n'est pas super facile à reproduire. En particulier à cause de la chevelure. Il y a beaucoup de petits cheveux qui se détachent devant le fond. Ça va être un des gros défis de cette peinture. Et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour une petite étape d'autocritique. On verra ce qui est réussi, ce qui n'est pas réussi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors vous me voyez insister là sur les yeux. Les yeux c'est vraiment l'élément central de ce portrait. Bon, un peu comme dans tous les portraits. Particulièrement sur celui-là. Je trouve que sur la photo, l'actrice a un regard extrêmement pénétrant. Avec des yeux grands ouverts qui nous fixent. Et c'est vraiment l'élément sur lequel il faut passer du temps. Donc j'ai fait plusieurs essais. Il a fallu gommer un petit peu. En général, quand on fait de l'aquarelle, on n'aime pas trop insister sur les croquilles. Et surtout pas gommer excessivement. Parce que la gomme mis de pince agresse le papier. On a du mal à peindre dessus. Et la gomme classique, la gomme plastique, ça peut abîmer le papier. Là, c'est un papier de bonne qualité. C'est un papier arche, grain fin, 100% coton. Mais quand même, il faut faire attention de ne pas trop insister avec la gomme. Parce qu'après, ça peut donner des choses un peu bizarres à l'étape de peinture. Pour gommer certains tout petits détails, j'ai même dû utiliser une gomme électrique très fine. Parce qu'avec la grosse gomme, je faisais trop de grandes traînées. Et une fois le croquis terminé, on arrive à l'étape du fluide de masquage. Je me suis servi du fluide de masquage, du drawing gomme, pour masquer l'emplacement des reflets dans les yeux. Très précisément avec un petit cure-dent. J'ai dû faire plusieurs essais d'ailleurs. Parce qu'il fallait déposer une toute petite goutte qui était trop grosse au départ. Donc j'ai dû l'enlever, la refaire. Et ensuite, j'ai appliqué le fluide de masquage avec un pinceau, un vieux pinceau. Je vous rappelle que c'est un produit qui abîme les pinceaux. Donc il faut utiliser un pinceau sacrifiable. Qu'on aura passé à l'eau savonneuse. Ça permet de le nettoyer plus facilement après. Et là, j'ai fait presque un travail de peinture avec le fluide de masquage. Je suis passé sur les zones, enfin les reaux, les zones les plus claires, donc dans la chevelure, que j'ai choisi de réserver pour pouvoir les peindre vraiment à la fin pour être sûr de ne pas les contaminer avec une peinture plus foncée au moment où je peindrai le reste de la chevelure. Et on utilise un pinceau qui est vieux, qui est un peu ébouriffé. Et ça va très bien pour ce travail parce que ça permet de faire plusieurs traînées comme des petites mèches encheveltrées les unes avec les autres. Et pour la chevelure, c'était plutôt une bonne chose. Ensuite, j'ai dessiné au liquide de masquage les cheveux les plus fins qui se détachent de part et d'autre de la chevelure, enfin surtout sur la partie gauche qui est éclairée, en utilisant un nouveau cure-dent qu'on traîne sur le papier pour obtenir des passages très fins, des marques très très fines. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'assez inhabituel. C'était la première fois que je faisais ça. Je ne sais pas si je le recommencerai la prochaine fois. C'est que j'ai utilisé des feutres à encre de chine noire de marque Faber-Castell, des liners en fait très fins pour colorier la pupille des yeux et un petit peu aussi les cils maquillés au mascara. Ce sont les zones qui ont vraiment un aspect très très noir et j'ai fait ça par facilité parce qu'au pinceau, c'est difficile d'être extrêmement précis et que je voulais poser cette base-là avant de commencer à peindre pour avoir tout de suite la précision que je voulais obtenir. Certains diront que c'est un petit peu de la triche, mais bon, pourquoi pas. Encore quelques ajouts de fins cheveux au drawing home. En tout cas, pour revenir sur ces liners Faber-Castell, je sais que c'est de l'encre de chine qu'il y a à l'intérieur donc il n'y a pas de risque que ça se dilue à la peinture. Et nous allons attaquer la peinture proprement dite. Alors j'ai choisi de filmer en plan large. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe sur la palette en plus de voir la feuille de papier. Et je commence par une recherche de couleurs pour les tons chers. J'ai cherché à fabriquer deux couleurs. Une couleur claire, qu'on voit actuellement à l'écran, qui est une espèce de jaune, brun, un peu rouille. Et une autre couleur qui va apparaître rapidement, qui est une couleur plus foncée pour les ombres. Vous pouvez remarquer que j'utilise, quand je travaille à l'atelier, des couleurs en tube uniquement, et pas en godet. Les godets, c'est très très compliqué quand ils sont secs. Il faut les travailler longuement, activer la peinture longuement, en l'humidifiant. Et on a beaucoup de mal à obtenir de grandes quantités. Là, j'étais quand même sur un format 20-30. Il faut quand même couvrir pas mal de surfaces. Et pour ça, les tubes permettent vraiment d'obtenir à la fois la quantité, et puis une puissance de couleurs, une quantité de pigments intéressante. Je fais mes mélanges sur une palette en porcelaine blanche. C'est très important d'avoir une palette blanche, parce que l'aquarelle, c'est une peinture transparente, et ça permet de bien se rendre compte de la couleur. Et je vais commencer par placer les ombres principales avec ma couleur foncée. Donc les sourcils, en l'occurrence. Pour être exhaustif au sujet des couleurs, j'utilise les trois couleurs primaires, plus des bruns, terre d'ombre brûlée, terre de sienne. Ici, je n'ai presque pas utilisé de bleu primaire. J'ai utilisé plutôt un bleu outre-mer français pour assombrir mes bruns. Le rouge, j'ai fait avec ce qui restait sur ma palette, qui contient à la fois du rouge Windsor et du rose primaire. Et le jaune, c'est du jaune Windsor. Donc on me voit peindre, avec un mélange très foncé, les parties dans l'ombre, les parties sombres de l'image. J'ai pris l'habitude de procéder comme ça, d'aller du foncé vers le clair, c'est-à-dire de placer mes ombres en premier et de recouvrir après avec la teinte générale de base. et de recouvrir après avec la teinte générale de base. On va pouvoir maintenant appliquer la couleur de base sur le visage. Je réajuste une dernière fois mon mélange de couleurs. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je teste mes couleurs sur des feuilles de papier aquarelle achetées à très bon marché. Ce sont des feuilles de très mauvaise qualité sur lesquelles je ne fais pas de peinture, mais je m'en sers pour tester mes couleurs, tout simplement. Et j'applique une couleur très diluée avec beaucoup d'eau sur la partie éclairée du visage. et un peu plus soutenue sur les parties qui seront dans l'ombre, notamment l'ombre du nez et toute la partie à droite qui est complètement opposée à la lumière. Vous avez compris que la lumière vient de la gauche dans cette image. Et ensuite, sur le mélange encore humide, sur la peinture éclair encore humide, on va appliquer une première couche de peinture un peu plus foncée pour obtenir des fusions. Et on va procéder comme ça, en montant petit à petit en valeur pour placer les ombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je commence par le tour des iris avec un tout petit pinceau. C'est un pinceau Da Vinci Casaneo en taille 2. J'ai préparé un mélange brun et je trace le contour des iris en faisant très attention. C'est quelque chose que je n'avais pas fait au liner parce que ce n'était pas noir. Même chose pour le tour des yeux, la ligne des cils. C'est un pinceau. Maintenant, on va faire une nouvelle application d'ombre, de teinte soutenue pour les ombres. C'est la technique du glacis où on repasse plusieurs fois sur une zone déjà peinte pour augmenter la valeur. Vous pouvez remarquer que dans un premier temps, ma zone d'ombre est très délimitée et qu'ensuite, je vais adoucir les bords en rinçant le pinceau, en le séchant un petit peu, mais en le laissant quand même encore humide et en passant avec ce pinceau rincé un peu humide sur la délimitation. Nous allons peindre maintenant les cheveux. Alors, j'ai passé un petit peu de temps à rechercher une couleur qui m'apparaissait convenable. Ce n'est pas évident. Les cheveux blonds, ben, oui, c'est jaune, mais il ne faut pas non plus tomber dans le jaune paille. C'est peut-être un petit peu mon défaut, d'ailleurs, sur le résultat final. En fait, on verra bien. J'ai commencé par chercher une teinte jaune avec un petit peu de brun quand même pour donner un aspect un peu châtain qui va être la base de la coloration des cheveux. Sachant que, ne l'oubliez pas, j'ai réservé les reaux, les parties les plus claires sous le drawing gum. Je vais aussi utiliser une teinte plus foncée, plus marron pour les mèches les plus sombres et on traitera les reaux ultérieurement. Voilà, on passe maintenant à la couleur des yeux, des iris et du blanc des yeux. Alors attention, sachez que dans un portrait, le blanc des yeux n'est pas blanc. J'ai préparé un gris légèrement rosé pour peindre le soi-disant blanc des yeux. Un petit peu plus sombre du côté droit, du côté ombre, pour donner un petit peu de relief et un peu plus clair côté lumière. Les yeux, c'est une sphère, donc l'éclairage n'est pas le même à droite et à gauche de l'œil. Puis je cherche la teinte pour la couleur des iris qui sur ma photo de référence est une couleur verte. ... On va peindre maintenant les lèvres. J'utilise un rose que je vais éclaircir avec une encre blanche aquarelle liquide de marque PBO pour obtenir un rose très clair. C'est une astuce que j'utilise parfois quand je veux vraiment éclaircir une couleur. Je mets une goutte d'encre blanche dedans et je vais peindre les lèvres. Il n'y a pas de difficulté particulière à cette étape si ce n'est qu'on reviendra accentuer avec un peu de rouge le bord de la lèvre inférieure et la partie droite qui est plus à l'ombre et on fera un retrait sur la lèvre inférieure du côté lumière pour donner un petit peu de brillance. Merci. Pour peindre les cils, j'utilise un pinceau encore plus fin que tout à l'heure. Je n'ai pas hésité à incliner ma feuille pour plus de facilité. Nous allons peindre maintenant l'arrière-plan avant d'avoir terminé la chevelure parce que certains cheveux se détachent devant l'arrière-plan des petites mèches et de fins cheveux qui sont masquées par le drawing-gum et que l'on peindra vraiment en toute fin, en dernière étape. Je voulais souligner encore un peu plus ce regard. Alors je me suis écarté de ma photo de référence et j'ai eu envie de faire une bande de la même inclinaison que l'inclinaison de la ligne des yeux et de la même couleur à peu près que l'iris. J'ai utilisé un gros pinceau plat, un spalter et des scotches de masquage pour faire un tracé droit. J'ai essayé de dégrader un petit peu en donnant un peu plus de profondeur à la couleur sur les extrémités et je fais des petits retraits pour détacher les mèches de cheveux qui sont recouvertes par cette bande colorée. Ensuite, on passe rapidement sur la peinture du vêtement. Un élément que j'ai traité assez rapidement sans trop le détailler parce que ce n'était pas du tout la partie à laquelle je voulais donner de l'importance. Je retire le Drawing Home sur les reflets des yeux très, très, très méticuleusement avec une lame de cutter. C'est tout petit. Ça s'est très bien passé ce qui me fait dire que ce Drawing Home est de bonne qualité contrairement au stylo Drawing Home pourtant de la même marque qui m'a déjà posé des problèmes sur d'autres peintures parce qu'il arrache le papier au niveau des retraits. Là, ça s'est bien passé. On va continuer à peindre l'arrière-plan. D'abord, on enlève les scotchs de masquage et j'ai décidé de peindre d'autres bandes j'allais dire verticales, non inclinées aussi perpendiculaires à ma bande verte pour centrer l'attention du spectateur sur le regard. Je vais peindre une sorte de dégradé en faisant des bandes verticales sombres sur les extérieurs et de plus en plus claires vers le visage. On peut voir que j'ai utilisé une roue des couleurs pour chercher des couleurs qui me paraissaient harmonieuses avec celles que j'avais déjà utilisées. Et nous arrivons à la dernière partie de la réalisation. Donc je retire le drawing gomme de la chevelure et je vais pouvoir peindre ces roues. Là pour l'instant, évidemment, le papier est totalement blanc et je vais à nouveau utiliser l'astuce de l'encre blanche mélangée à du jaune pour avoir une couleur très 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 claire puisque ces zones sont vraiment extrêmement lumineuses. et je vais peindre des mèches très claires dans ces zones blanches mais je vais également y mélanger des mèches un peu plus jaunes pour créer une variété. Voilà donc le résultat final et maintenant on va pouvoir passer à la phase d'autocritique. Allez voilà, prenons maintenant un peu de recul. C'est pas évident quand on a fait une peinture de se mettre à distance pour essayer de critiquer objectivement ce qu'on a fait. Je vais commencer par les points négatifs. Ce qui me gêne peut-être un petit peu c'est que j'ai fait les yeux trop grands. J'avoue que quand j'ai vu cette actrice au cinéma j'ai été très très frappé par l'intensité de son regard et par la taille de ses yeux. J'avais l'impression d'avoir devant moi une personne comme un personnage de manga qui a des yeux plus grands que la réalité et j'ai peut-être trop joué là-dessus. La deuxième chose qui me déplait c'est l'oreille. Sur le croquis elle ne me paraissait pas si mal mais finalement on dirait qu'elle est trop de face enfin de profil pas assez c'est un problème de perspective. Cette partie-là est trop large et celle-ci est trop fine. Il aurait fallu accentuer la largeur ici et la rendre plus fine ici pour donner un effet de fuite. La dernière chose que je trouve moyennement réussie quand même c'est la couvert des cheveux de façon générale. Les cheveux je les trouve quand même bien jaunes un peu jaune paille dans cette partie même si j'ai réussi à retranscrire le côté lumineux et le côté sombre je ne suis quand même pas tout à fait satisfait c'est peut-être qu'il aurait fallu donner une couleur un peu plus grisée à ce jaune. Passons maintenant au point positif alors le point positif pour moi c'est le regard même si les yeux sont trop grands je trouve que j'ai réussi à placer au centre de l'intérêt le regard du personnage c'était ma volonté à la fois par l'intensité du regard et aussi par le fond et ce dégradé de couleurs qui nous ramène sur le visage. Ensuite ce que je trouve réussi c'est la couleur de la peau en particulier dans les zones claires je trouve que j'ai trouvé une bonne teinte pour cette personne c'est peut-être un petit peu moins réussi dans le cou c'est normal que ce soit gris ici parce que c'est dans l'ombre mais là peut-être que c'est un petit peu trop sombre une autre chose que je trouve très bien réussie c'est la bouche d'ailleurs je vais vous montrer ça de plus près voilà les lèvres les petits plis la petite peau de gencives entre les dents tout ça ça me plaît pas mal en conclusion alors en conclusion je dirais que j'ai obtenu un portrait qui n'est pas déplaisant à regarder ça ressemble à une vraie personne ça a la physionomie d'une vraie personne tout fonctionne à peu près correctement à part un petit peu la taille des yeux la position de l'oreille mais c'est pas dramatique maintenant qu'en est-il de la ressemblance c'est vrai que si on met la photo de référence à côté de la peinture la ressemblance n'est pas évidente elle n'est pas frappante c'est difficile de faire un portrait vraiment ressemblant ça tient un peu de choses parce que les principaux éléments sont là moralité il faudra s'entraîner travailler 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 encore pour faire mieux et plus ressemblant la prochaine fois je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des commentaires à faire et des questions à poser n'hésitez pas je me ferai une joie d'y répondre et d'ici là salut salut Sous-titrage FR ?